Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de The Elder Scrolls Online. On continue dans la série des vidéos de l'artisanat et on passe aujourd'hui sur un nouvel artisanat, c'est l'enchantement. Donc l'enchantement c'est un artisanat un peu particulier puisqu'il n'est pas comme les précédents, forge, couture et travail du bois. L'enchantement est l'artisanat qui va vous permettre d'améliorer vos armes et armures. Donc pour l'amélioration des armes et des armures, il va vous falloir les bijoux d'ailleurs aussi, les armes, armures et les bijoux. Donc en fait il va vous falloir récupérer des runes, tout simplement. Ces runes vous pouvez les récupérer pareil comme d'habitude, soit dans des loot, soit dans des coffres, soit dans des caisses, des sacs, tout type de loot. Et donc il vous faudra trois types de runes particulières. Donc il existe trois groupes de runes. Il existe les runes de puissance, les runes d'essence et les runes d'aspect. Donc elles sont très facilement reconnaissables puisqu'il y en a les runes rondes, triangulaires et carrées. On voit ça ici. Donc les runes triangulaires ce sont les runes d'essence, les runes rondes ce sont les runes d'aspect et les dernières, les runes carrées, ce sont les runes de puissance. Pour pouvoir construire une rune, pour pouvoir créer une rune, il va vous falloir les trois runes. Donc une de chaque. Hop, c'est ici. Donc voilà, on a donc, si par exemple je prends cette rune là, plus une rune ronde, plus une rune carrée. On a donc les trois runes qui apparaissent ici. Porade, Decaipa et Jejota. Une fois que vous avez ces trois types de runes, une carrée, une ronde et une triangulaire, vous pouvez fabriquer votre rune. Porade, Decaipa, Jejota. Voilà. Et donc on a, on récupère un glyphe ou une glyphe inférieure Givri. Decaipa, glace. Et donc du coup, on sait que maintenant la rune Decaipa, dont on ne savait rien avant, fait de la glace. Traduction glace. Puisque chaque rune a un nom, mais on ne sait pas exactement. Voilà, par exemple la rune Meip, on ne sait absolument pas ce qu'elle veut dire. Et donc du coup, pour pouvoir savoir, il faut créer des glyphes. Alors les glyphes, on va revenir ici. Voilà. Les glyphes, on les trouve ici. Donc voilà typiquement la glyphe que je viens de créer. On le voit ici, il y a mon nom. Et donc elle implique 6 points de dégâts de glace. Et elle peut être appliquée à un objet de niveau 5 à 15. Voilà. Donc une fois que vous avez créé une glyphe, cela vous dit où est-ce que vous pouvez l'utiliser. Et donc là on voit l'utilisation, c'est une glyphe d'arme. Donc vous ne pourrez utiliser cette glyphe que sur une arme. Là, on a les glyphes de bijoux. Ce sont des glyphes que l'on n'utilise que sur les bijoux. Et puis ça, ce doit peut-être... Non, c'est les dernières, mais je ne sais pas, je ne sais pas. Non, je ne sais pas. Et donc il existe des glyphes qui ne seront applicables que sur les armures. Voilà. Donc 3 types de glyphes, 3 types de runes. Et vous avez donc fait le tour de... Non, on va aller voir ça. Vous avez donc fait le tour de l'artisanat. Dernière petite chose, l'extraction. Il suffit de double-cliquer sur une glyphe. Et vous faites extraire, vous pouvez récupérer des caipas, une rune. Voilà. 62... On va essayer celle-là. Qu'est-ce qu'on a récupéré ? Tadérie. Celle-là... Benima. Et la dernière... Meip. Voilà. Voilà ce qu'il y avait à dire sur les runes. Donc 2 choses. 3 types de runes. Il vous faut une rune de chaque couleur, chaque forme. Et donc ces runes fabriqueront... Enfin créeront une glyphe. Et donc vous avez la possibilité d'avoir 3 types de glyphes différentes. Armes, bijoux, armures. Voilà, je crois qu'on a fait le tour pour cet artisanat. Donc là, le classement c'est pour savoir quels sont les types de runes que vous possédez. Donc laissez sur tout, il n'y a pas forcément besoin d'avoir seulement puissance, essence ou aspect. Mais voilà, et donc du coup, l'enchantement fait partie des 3 derniers artisanats que je vais vous présenter. Il en restera donc 2 par la suite. Et c'est l'un de ces 3 là qu'il faudra choisir en plus d'un artisanat, un peu de création d'armes, armures. Et armes, armures, et puis voilà. Voilà pour aujourd'hui. Donc on se retrouve prochainement pour d'autres vidéos. En attendant, je vous souhaite un excellent jeu. Et n'oubliez surtout pas, play for fun. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501